La municipalité de Maria en Gaspésie a déclaré l'état d'urgence. Les phares vents et les grandes marées risquent de causer des débordements côtiers sur son territoire. C'est la deuxième fois cette semaine que des tempêtes forcent la municipalité à déclarer l'état d'urgence. La marée de 16h hier était estimée à 2,7 m, alors que deux autres marées surpassant 2,4 m de hauteur sont prévues aujourd'hui et demain. Un secteur particulièrement problématique de la Ville a été évacué en début d'après-midi. Le réseau des goûts a d'ailleurs été fermé dans le secteur inondable de la Ville. Un centre d'accueil est ouvert aux résidents touchés. Du ravitaillement et de l'hébergement sont également offerts. C'est sûr que c'est inquiétant et la récurrence est rapide. On ne connaissait pas ça précédemment. Moi, j'ai vécu toute ma vie ici à Maria. Il faut dire qu'il y a 15 ans, la baie des Chaleurs, il y avait un couvert de glace. Et ça nous protégeait de l'érosion des grandes marées et des vagues et ce qu'on connaît actuellement. Oui, définitivement, c'est inquiétant. Oui, définitivement, c'est inquiétant. Oui, définitivement, c'est inquiétant, c'est inquiétant, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Oui, définitivement, c'est inquiétant.